Comment ça va ? Bien, bien. Alors tu viens de faire combien de jours de jeûne ? Une semaine. Une semaine ? Une semaine, 7 jours très précisément, et j'avais fait précéder ça de 5 fois 36 heures à la maison. Je ne me suis pas ennuyé une seule minute, et tout était riche, à la fois le debriefing le matin, tes ateliers à toi sur la nutrition, et Hervé et Nadia, qui sont des gens que je qualifie d'extraordinaire. Moi qui suis un bon épicurien, je pensais que ça allait être très difficile pour moi de jeûner, l'idée de ne pas manger, de ne pas porter le couteau et la fourchette, à ma bouche, ça me paraissait impossible. Cet atelier, cette semaine de jeûne, tu nous envoyais beaucoup d'informations, et tu as déjà commencé à nous guider. En tout cas, moi je me sentais déjà en relation avec toi, sans t'avoir vu encore. Je t'en remercie d'ailleurs, c'était très riche, tout ce que tu as pu nous adresser avant, parce que ça m'a déjà conditionné à venir ici, en me sentant en sécurité, en pleine sérénité. Et je me suis rendu compte que c'était assez facile, et pas inconfortable, et je n'ai eu à aucun moment envie de manger. Je repars d'ici très motivé dans l'idée d'avoir une autre approche de l'alimentation, à laquelle j'ai déjà réfléchi tout au long de la semaine, et j'ai vraiment envie de continuer dès la semaine prochaine, non pas à jeûner, parce que je vais reprendre mon activité, mais essayer de faire, pas essayer, à faire une journée de jeûne par semaine. Et tu as une approche qui nous permet de nous rendre compte que l'alimentation n'est pas celle que l'on pense, et que c'est beaucoup plus facile que ça. Oui, c'est facile en fait, de se passer de l'alimentation, et puis vraiment de diminuer les quantités, et d'apporter plus d'amour aussi à mes aliments, d'être plus en lien avec ses aliments, et dégager plus de temps pour pouvoir les ingérer. Alors j'en avais plusieurs. Le premier, c'était de me débarrasser, entre guillemets, d'un traitement pour l'hypertension, que je prends depuis assez longtemps, mais qui, cette hypertension, était certainement liée à un surpoids. Donc là, j'ai perdu beaucoup, et donc je vois que ma tension diminue, donc j'envisage à très court terme, vraisemblablement, à ne pas continuer. Donc ça, c'était le premier objectif. Le second objectif, c'était donc de maigrir, bien entendu, et puis aussi de nettoyer, de régénérer tous mes organes, et je sens que ça fonctionne merveillement bien. Alors, au total, avec ce que nous avons fait à la maison, je dis « on » parce qu'on l'a fait avec mon épouse, mais j'ai perdu mes kilos au total. D'accord, mes kilos. Donc, 4, 7, 5 ici, voilà. D'accord. Je me suis reposé ce matin. Et là, ta tension est à combien maintenant ? Ma tension est à 12,8 actuellement. D'accord, avec le médicament. Avec le médicament. Je suis thérapeute et, très précisément, je suis anesthésiste et énergéticien. J'accompagne des gens au quotidien. Et par conséquent, ça me paraît important que moi aussi, je sois dans la meilleure condition physique et mentale pour eux. Alors, les gens qui viennent chez moi sont vraiment dans une démarche de travail sur soi en profondeur. D'accord. Parce que, généralement, ils viennent avec une problématique, qu'elle soit physique ou psycho-émotionnelle, des peurs, des angoisses, des asomnis, enfin, il y a toujours une problématique. Et on travaille cette problématique en profondeur. On va chercher l'origine de la problématique, comment eux se positionnent par rapport à cette problématique et ce qu'on peut apporter. Je ne me suis pas ennuyé une seule minute et tout était riche à la fois le debriefing le matin, tes ateliers à toi sur la nutrition et Hervé et Nadia qui sont des gens que je qualifie d'extraordinaire qui nous livrent des enseignements et nous transmettent plein de choses avec cette capacité de décoder chez chacun ce qui est à travailler chez eux, véritablement. Ce n'est pas toujours confortable parce qu'évidemment, Émile en lumière tout de suite et très vite, ils sont talentueux dans leur domaine et mis en lumière très vite ce qui ne va pas chez chacun ou en tout cas ce qui est à travailler chez chacun et si on veut bien se prêter à ce qu'ils nous disent. Moi, j'ai noté tout ce qu'ils ont pu me dire. Ce sont de vrais enseignements et c'est juste. Et c'est excellent pour chacun d'entre nous. En tout cas, je parle pour moi. Moi, j'ai fait une « revisite » de ma vie et de cette incarnation avec eux et avec une précision et sans faille et à tout moment parce qu'on a fait trois ateliers avec eux et du premier au dernier, ça m'a parlé. Et j'ai justement aussi eu l'occasion de travailler ça toute cette semaine, c'est de lâcher complètement et d'accueillir. Et plus on lâche, plus on accueille. Alors, je travaille dessus depuis longtemps parce que je me fais accompagner en parallèle depuis longtemps aussi et c'est revenu plusieurs fois et je ne pensais pas de nouveau reparler de tout ça mais avec encore un autre champ de vision et c'était vraiment très intéressant et donc je vois bien l'intérêt de continuer de lâcher prise et de faire confiance à tout l'univers. Bravo, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup Serge. Merci à toi également. Pour ce témoignage et aussi ton implication dans la semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci.